Et salut tout le monde c'est Ska et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Ouviez que vous avez vu dans le titre et dans les miniatures Je t'ai invité entre guillemets à participer à une émission télévisée J'ai vu si je parle très bas c'est que j'ai un peu la voix cassée donc voilà Aujourd'hui on va parler de la personne qui m'a envoyé ce message de pourquoi j'ai été invité Et que je trouvais ça intéressant d'en parler Bien sûr je ne suis pas allé parce que ça parlait d'un sujet un petit peu personnel Et que j'ai pas envie de m'afficher entre guillemets sur les plateaux TV Bien sûr je vais flouter cette personne qui caste les gens pour les émissions Pour éviter qu'elle soit demandée et harcelée du monde entier si j'ai vu cette vidéo au perse Ou si vous voulez aller lui parler Donc je vais commencer à lire Bonjour Clément je travaille pour l'émission La maison des maternelles Nous souhaitons mettre en avant un jeune de moins de 30 ans Qui revient sur sa période d'addiction au porno Ou alors un jeune qui en a vu plusieurs mais qui s'est rendu compte de la dangerosité Est-ce que c'est un sujet qui vous concerne ? Merci d'avance Alors le sujet bien sûr tout le monde ça concerne tout le monde Mais il ne faut pas le dévoiler en public en fait entre guillemets Il y en a qui vont le faire parce qu'ils se sentent humanisés par rapport à ça Déjà au début j'ai cru que c'était un faux compte On se demande si c'est un faux compte ou pas Donc du coup je lui demande si elle a un site Donc je vais sur un site Et le site bien sûr c'est franctv.france2 la maison des maternelles Donc je vais dessus et le site est réel Genre c'est un vrai site C'est le site de France 2 Il n'y a aucun souci à se faire Donc après elle me dit Voici le lien de dessine de l'émission pour laquelle je travaille Donc très bien Je vois que ce n'est pas un faux compte Très bien Et après je demande en quoi consiste mon intervention Bah oui parce que si je suis casté Si je suis là-bas En quoi consiste mon intervention sur le plateau ? Voilà parce qu'on parle d'un sujet qui est quand même insensible Je ne vais pas parler du tout et n'importe quoi Donc elle me dit Vous parlez 13 minutes Donc c'est très précis 13 minutes Avec notre présentatrice Agathe Lincaro Désolé si j'écorche ton prénom Agathe Et elle va vous poser des questions Pas de panique Il y a plusieurs appels auparavant pour discuter de votre histoire Et les questions posées seront toujours les mêmes Là je n'ai pas trop compris Je pense qu'ils appellent Et en fonction de ton histoire Et en faisant les questions Pour t'aider à mieux répondre Je pense pour gérer le stress Quelle sorte de question ? A quel âge avez-vous commencé ? Avez-vous connu ce genre de vidéo ? Quelle était votre réaction ? A quelle fréquence regardez-vous ? Pourquoi est-ce que c'est devenu d'accès à une addiction ? Il y a des questions assez générales sur ce sujet Ce n'est que 30 minutes sur le plateau Donc ce sera relativement rapide Oui 13 minutes c'est très rapide Sachant que si elle pose toutes ces questions Il faudra y répondre très vite Il ne faudra pas hésiter quoi Vous vous sentez concerné par le sujet ? Bien sûr comme tout ado De cette génération Mais je ne pense pas que ce soit au point Que ce soit une addiction Peut-être des gens C'est une addiction Mais pour moi non Ce n'est pas une addiction Au point que Il ne faut rien tout le temps Vous serez partant pour témoigner Je ne lui dis pas vraiment oui Je ne lui dis pas vraiment non Je lui pose la question Ça serait quand et où ? Sur Paris Donc voilà Je suis un petit peu trop loin de Paris A peu près 2h30 de route Et pour la date On n'en a pas encore malheureusement On sait juste que ce sera à 8h30 A 15h15 Sur le plateau Le temps de la mise en place etc Donc il faudrait que je me dépasse moi-même Sur Paris Et il faudra que je me lève encore plus tôt Parce qu'il faut que ce soit à 8h30 Je sois là-bas pour être maquillé etc Préparer un peu le maquillage Les tableaux Les questions etc Et seulement à 10h15 C'est être sur le tableau Et être en direct Ou en direct Ou enregistré Et puis mis en direct Et elle me demande si Je serais d'accord Je n'ai pas encore le permis Ce qui est le cas Comment je ferais ? Voir si elle me paierait les billets etc En transport Ce n'est pas possible Où habitez-vous ? Si c'est possible Donc je réponds à sa question Si c'est possible Je pourrais prendre les transports en commun Et je lui dis que J'habite dans le nord Ok je vois Comme vous voulez Donc elle ne me demande pas Si je veux prendre le train Si elle veut me payer le train etc Je lui dis quand même Les transports seraient compliqués Vu que je n'ai pas moi-même Les achats de transports Donc ce qui est normal Je n'ai pas encore de carte bancaire Donc je ne peux pas vraiment faire moi-même Les achats que je veux Elle dit Ok je comprends Smile est déçu A vous de me dire Si ce serait envisageable Sachant que Ce ne sera pas avant Janvier 2022 Voir février Alors on a bien dépassé cette date Je crois que j'ai reçu Tout ça vers décembre A peu près Donc ça va faire 2-3 mois que j'ai lu ça Ça fait un peu long La date n'est pas dépassée Tenez-moi au courant Si vous avez d'autres émissions Dans lesquelles je pourrais participer Via mon adresse mail Voilà je lui donne mon adresse mail Des fois qu'elle aurait d'autres émissions Avec d'autres sujets Qui pourraient être Plus pertinents Que je pourrais mieux répondre Donc elle me dit Si vous êtes partant Pour recevoir nos autres sujets Si j'ai besoin De ces informations Elle a besoin de mon nom-prénom De mon âge De ma profession De ma situation familiale De nombre d'enfants Leur prénom et leur âge Leur numéro de téléphone Le mail La ville de résidence Photorescente Bien sûr Je ne vais pas donner Tout cette information Une inconnue Et voilà Ça se termine comme ça Donc voilà les gens J'espère que vous avez kiffé Cette vidéo Voilà je trouvais ça drôle Qu'une personne me propose D'être sur un plateau TV Pour parler d'un sujet Autre que celui-là Par exemple Ça pourrait être La vie d'un couple Ou sur Informaticien Ou je ne sais pas quoi Ou influenceur Peut-être influenceur J'aurais pris Mais voilà Je trouvais ça Plutôt drôle Qu'une personne Me propose de venir Sur un plateau Voilà sur ce les gens J'espère que t'as kiffé la vidéo Morale de l'histoire Fais gaffe Aux gens qui t'invitent Sur des plateaux Voilà moi Bah si un jour On m'invite pour un autre truc Je ferai Mais sur ce les gens C'est ce qui arrive Trois toujours On t'arrive Et sur ce nous On va se laisser Pour une prochaine vidéo Salut tout le monde Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz